La présentation suivante, c'est la dernière de cette session consacrée aux présentations. C'est Sandra Arlas, qui travaille au commissariat aux réfugiés avec de nombreuses années d'expérience. Avant cela, elle a travaillé au sein de Maltesa et MSF. Elle met l'accent sur l'accès à des soins de qualité dans les contextes d'urgence. Elle va nous parler de l'amélioration de la prise en charge des mères et des enfants en Afrique de l'Ouest. Merci, Sandra. Et vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est au nom de plusieurs collègues dont vous voyez ici le nom à l'écran que je fais cette présentation. Il s'agit de cette étude dans trois pays, Cameroun, Tchad, Niger, sur les indicateurs de santé des mères-enfants, dans des contextes de ressources limitées, avec des déplacements de population, des crises de réfugiés et de nouveaux réfugiés arrivant, des déplacements de population en raison de l'insécurité. Cette étude a été financée sur trois ans par la Fondation Bill & Melinda Gates. Elle a concerné 720 000 réfugiés et les communautés d'accueil et 32 centres de santé, y compris huit hôpitaux de district. Alors, au début du projet, on a eu une évaluation à méthode mixte pour voir un peu quels étaient les plans d'action, les doutés de suivi, la perception au niveau des communautés sur de la santé maternelle, les priorités. Et à partir de cela, c'est ça qui a donné naissance à ces plans d'action détaillés. Et puis, nous a permis de créer un outil de suivi qui me permet de vous présenter les données aujourd'hui. C'est une approche mentor-formateur avec une formation sur trois ans, sur les trois ans du programme, à plusieurs sessions de formation, mettant l'accent sur l'aide apportée aux enfants aux mères pour assurer leur suivi, la planning familial, le traitement, la prévention et les techniques de tutorat pour transmettre les notions au mieux. On a eu aussi la méthode kangourou, le KMSC, avec aussi une mise en œuvre de formation à faible dose et haute fréquence dans les établissements de santé, dans les centres, plutôt que de faire des grosses sessions de formation. On a aussi introduit cette méthode kangourou, qui n'était pas utilisée auparavant. Avec une émélioration de l'équipement, de la logistique, les fournitures électriques. Pour faciliter la formation, on a aussi mis à disposition des mannequins, des poupons, pour que le personnel de santé puisse s'entraîner. Au niveau de la communauté, nous avons fait une formation des agents de santé communautaire et des tradis praticiens, en adaptant le curriculum de l'OMS, Caring for the Newborn at Home, Prendre soin du nouveau-né à la maison, mais en mettant aussi l'accent sur les préparatifs avant la naissance, les systèmes de transfert des enfants, des balances pour mesurer l'enfant, et puis les visites à domicile pendant la grossesse dans le cadre de cette activité communautaire. Et puis des visites aussi post-partum, au moins trois visites pour évaluer la santé de la mère et du nourrisson, et éventuellement les adresser. Les résultats, 33 530 accouchements, avec la méthode kangourou, qui a été utilisée pour quasiment 100 % des nouveaux-nés, pesant moins de 2 000 grammes. On a eu une amélioration des compétences cliniques et de la disponibilité des médicaments essentiels. On a noté une réduction significative de la mortalité néonatel, 19 pour 1 000 naissances vivantes. On a aussi regardé la létalité pour mesurer l'amélioration des compétences. Ici, on a noté une baisse pour ceux de moins de 2 000 grammes. On est passé de 30 %, trentaine de pourcents, à 12 %. Nous avons conclu la chose suivante, à savoir qu'en associant ces formations à haute fréquence, mais disons petite échelle, et en renforçant tout ce qui est santé, dans les prises en charge dans les centres de santé, et également les cliniques mobiles communautaires, on a amélioré. On a vu aussi que ces formations s'est poursuivie dans deux des trois pays, et beaucoup de formateurs sont partis. Donc, on a utilisé la dernière période de l'étude pour renforcer l'équipe de formateurs à partir de l'équipe régionale, avec des collègues qui viennent de la région elle-même, pour qu'on ait plus de chances de les garder. On a vu aussi la durabilité en termes de logistique, et on veut maintenant colliger davantage de données pour voir quels seront les résultats à plus long terme. Pour l'instant, il n'y a plus de financement pour cette activité spécifique. On n'a pas plus mesuré l'impact sur la mortalité maternelle, parce que la population étudiée était trop limitée. Merci. Merci, Sandra. Alors là, c'est aussi tout à fait pertinent. On a des chiffres très impressionnants. Pas de questions. Mais évidemment, ça n'étonne pas tellement, parce qu'il y a tellement d'informations dans ces présentations que c'est difficile de poser des questions tout de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit avec cette approche qu'il faut une approche qui prenne plusieurs angles. Vous avez parlé de plusieurs outils. Est-ce que tout le monde pouvait avoir accès à la boîte à outils ? Vous avez fait la différence entre formation haute intensité, basse intensité. Oui, les collègues pouvaient y avoir accès sur Internet. Évidemment, je serais ravie de le partager. Et qu'en est-il du suivi après la première période post-natale, après quatre semaines ? Est-ce que d'autres services communautaires prennent le relais ? Oui, les agents de santé communautaires, évidemment, poursuivent leur travail et continuent leurs visites de routine en promouvant l'allaitement, évidemment, l'allaitement maternel, la vaccination et aussi des conseils sur l'alimentation en général et l'introduction des aliments. Et il y a, évidemment, aussi des interventions qui mettent l'accent sur l'hygiène, l'identification des signes qui doivent alerter chez l'enfant. Évidemment, oui, ça s'est poursuivi. Merci beaucoup. Enfin, une dernière question. Pourquoi on a eu une augmentation de la mortalité au troisième trimestre ? Je n'avais même pas vu cela. Oui, j'espérais qu'on poserait la question. En fait, il y a eu beaucoup d'insécurité dans la zone et certains centres ont fermé, ont été déplacés. Et à l'époque, on a aussi fait rentrer de nouveaux centres dans l'étude et il a vraiment fallu mettre l'accent sur la qualité des soins et la mortalité a augmenté. Donc, merci d'avoir posé la question. Voilà, donc on a eu cette variation. Merci beaucoup. On va passer maintenant notre orateur suivant.